Un simple coup de fil, très court, pour une urgence, un oubli, un rendez-vous annulé ou le boulot. Ces excuses, on les connaît, on les a toutes utilisées. Mais avec les gendarmes, ça ne passe pas. On vous arrête parce que vous aviez été contrôlé avec le téléphone au voleur. Habituellement, le tarif, c'est 135 euros d'amende et 3 points en moins sur le permis. Aujourd'hui, exceptionnellement, pas de contravention, mais un simple dépliant informatif qui rappelle les risques. Les automobilistes le promettent, désormais, ils feront attention. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, comme je le disais tout à l'heure. On a cette facilité, surtout dans nos petites routes ici chez nous sur la plaine, de rouler, on ne roule pas vite. Donc on se dit, bon, voilà, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux et pourtant, oui. Avec le métier qu'on fait, souvent notre patron nous appelle pour nous donner le travail. Et voilà, bon, mais maintenant, on sera plus vigilant. Un tiers des automobilistes français a vous téléphoné ou envoyé des SMS en conduisant. En 2017, un million de points a été enlevé sur les permis. Le téléphone, c'est la quatrième cause de mortalité sur les routes, après l'alcool, la vitesse et le non-port de la ceinture. Utiliser un téléphone, c'est une cause supplémentaire d'accident parce que c'est une vigilance en moins au volant. Le fait de peut-être à un moment donné se déconnecter de la route, ne plus suivre des yeux de la route, et commettre à ce moment-là potentiellement une autre infraction qui pourrait être un accident corporel ou matériel. Aujourd'hui, à Alleria Exonac, a pas de sanctions. Mais très vite, retour à la normale. Dans les prochaines semaines, une série de contrôles est prévue dans toute la Corse. Et les contraventions, cette fois, seront au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada